On retrouve cette ambiance de safari que j'avais beaucoup aimé la dernière fois. On a bien sûr plein de points de vue sur le Kilimanjaro. On vient de trouver un groupe de 4 guépards. Ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Dans la dernière, j'étais à Kisumu et je vous avais dit que j'allais prendre un vol pour retourner sur Nairobi et débuter un nouveau safari. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis resté deux nuits à Nairobi et hier, en milieu d'après-midi, j'ai pris la route pendant 4 heures pour rejoindre le parc national d'Ambosselli, où je suis actuellement. Je n'ai pas fait de vidéo hier parce qu'à part le trajet, je n'ai rien fait. On est arrivé ici au camp vers 20h. Donc on n'est pas allé dans le parc. On n'a pas vraiment débuté le safari encore. Je suis passé par la même agence que pour le safari que j'avais fait la dernière fois au Masai Mara. Et ça m'a coûté 250 euros pour 3 jours tout inclus, avec les deux nuits et tous les repas. Je vous dis 3 jours, mais ça inclut la journée de transport parce qu'en réalité, il n'y a qu'aujourd'hui où on va passer la journée entière dans le parc. Et demain, on doit faire quelques heures le matin. C'est quand même un bon prix parce que déjà, c'était assez compliqué de trouver un groupe à rejoindre parce que je suis dans un safari où je rejoins un groupe. Mais il se trouve que le groupe avec qui je suis, on n'est que deux. Il n'y a qu'une personne avec moi, qui est un Américain qui est assez sympa. D'ailleurs, j'ai parlé un peu avec lui hier pendant le trajet. Il faut savoir que les prix des safaris privés sont vraiment très élevés. C'est pour ça que je cherche des offres où je peux rejoindre des groupes pour payer moins cher. Donc en temps normal, c'est des groupes de 4 ou 5, comme la dernière fois, on était 5. Et c'est ça qui fait diminuer le prix. Mais là, pour un groupe de 2, 250 euros pour 3 jours, c'est vraiment pas cher comparé aux autres offres que j'ai pu voir sur Internet avec d'autres agences. Pour ce qui est du parc, le parc d'Amboseli, c'est un des parcs nationaux les plus connus au Kenya. Il est situé à la frontière de la Tanzanie. Il a la particularité d'être au pied du Kilimanjaro, qui est juste derrière moi. Je pense que vous ne le voyez pas bien. Le ciel est clair, mais je vais vous montrer ça après. C'est une montagne que je pense que vous connaissez tous au moins par son nom et qui culmine à environ 5 800 mètres d'altitude et qui n'est pas au Kenya. Le Kilimanjaro, c'est en Tanzanie. Apparemment, on a de la chance parce que quand on est arrivé hier au campement, on nous a dit que ça faisait presque deux semaines que le Kilimanjaro était dans les nuages, donc qu'on ne le voyait pas. On doit partir à 8h pour débuter ce safari, mais je me suis levé à 6h30 pour essayer de faire quelques images du lever de soleil sur le Kilimanjaro. Alors, ça va être un peu raté, je pense, parce que le soleil se lève de ce côté et le Kilimanjaro est ici. Ce safari, je vous l'avais dit, c'est le dernier. Il va venir clôturer en beauté cette aventure au Kenya. Et j'ai vraiment hâte de repartir en van, là, dans quelques heures et d'arpenter les pistes du parc en Bocelli. Un nouveau safari, c'est vraiment cool. Je vois de ce côté que le soleil est en train de commencer à se lever, même si ce n'est pas directement sur le Kilimanjaro, les couleurs sont très sympas. Donc, je vais essayer de vous faire quelques images. Ça y est, le soleil s'est complètement levé. C'était très beau, des très belles couleurs, avec les arbres dans le décor. Ça rend vraiment hyper bien. Et le point de vue sur le magnifique Kilimanjaro. Ça, normalement, s'il n'y a pas trop de nuages, on devrait le voir toute la journée. Là, je vais retourner dans le campement et je vais vous montrer à quoi ressemble ma chambre. Voilà, c'est juste là. Alors, c'est un peu plus confortable que la tente que j'avais dans le campement au Masai Mara. Là, ça ressemble plus à une cabane, on va dire. Et voilà comment ça se présente. J'ai ici un lit avec une moustiquaire et de ce côté, une autre pièce avec la salle de bain. Donc, une douche juste là et sur le côté, les toilettes. Ouais, c'est un campement un peu dans le même délire que celui de la dernière fois. Sauf qu'ici, c'est pas vraiment des tentes. Bon, même si là, vous voyez, c'est la même matière que la tente que j'avais la dernière fois. Mais la plus grosse partie de la pièce est quand même en dur. C'est en bois et en béton. Donc, il fait plus chaud la nuit. J'ai pas du tout eu froid cette nuit, alors qu'au Masai Mara, les nuits étaient assez fraîches. Je me pose ici un petit moment. Après, je pars prendre mon petit déjeuner et dans la foulée, on débute le safari. Et on vient de rentrer dans le parc d'Amboselli. Je suis dans le véhicule. On retrouve cette ambiance de safari que j'avais beaucoup aimé la dernière fois. C'est bien parce que le cadre est vraiment très différent du Masai Mara. On a le Kilimanjaro. En fond, dès que je tourne la tête, je le vois. C'est vraiment magnifique. On n'est que deux dans le van en plus. Donc, on a beaucoup d'espace. Là, je suis tout à l'avant du véhicule. On aperçoit déjà des éléphants par là-bas au loin. J'espère qu'on va voir un maximum d'animaux. On part sur une journée de qualité. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Il est midi. On vient de s'arrêter pour manger sur une petite colline au milieu du parc où il y a un espace aménagé avec des tables de pique-nique. C'est un genre d'observatoire parce qu'il y a une vue vraiment impressionnante sur les alentours. C'est vraiment magnifique. Bilan de mi-journée, franchement, c'est très différent du safari que j'ai fait au Masai Mara il y a quelques semaines. Ici, les paysages sont beaucoup plus plats, mais aussi au Masai Mara, c'était plus des vallées, que ce soit au niveau des paysages, mais aussi au niveau des animaux. Il n'y avait pas autant d'oiseaux et on n'a pas vu les éléphants d'aussi près. C'est vraiment une expérience complètement différente et qui est également très appréciable. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. C'est vraiment cool. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc. On a croisé peut-être deux ou trois voitures sur la matinée. On a bien sûr plein de points de vue sur le Kilimanjaro qui est juste derrière. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour ce qui est des animaux, on n'a pas vu de fauves. J'espère qu'on en verra cet après-midi. On a juste aperçu trois guépards, mais vraiment très très loin. Donc, c'était impossible de vous faire des images. En plus, ils sont vite partis. Par contre, ce matin, on est tombé sur un groupe d'éléphants avec le Kilimanjaro en fond. C'était vraiment incroyable. Après, en plus, ils sont venus traverser la route juste à côté de nous. On les a vus de très près. J'ai fait des photos incroyables. Je vous ai fait des bonnes images aussi, je pense. Et j'ai officiellement fini le Kodak, l'appareil jetable. Il restait deux photos dessus. Donc, j'en ai fait une avec les éléphants et le Kilimanjaro en fond. Et puis après, il y a un éléphant qui a traversé la route vraiment, je pense, à à peine un mètre de nous. Donc, j'ai vite sorti l'appareil. Il fallait être rapide, quoi. J'ai vite sorti l'appareil. Et j'ai fait une photo de l'éléphant. Je ne sais pas ce qu'elle rendra. J'espère qu'elle va être bien. Voilà, le Kodak du Kenya est terminé. Je peux vous dire que dans celui-là, il y a du lourd. J'ai hâte de le faire développer. J'ai fait les 39 photos. Ça veut dire qu'il vous reste plus que quelques jours pour faire un don sur Tipeee et tenter de les gagner. Donc, c'est maintenant ou jamais. Lien dans la description. J'ai regardé sur Internet le parc Amboselli. Il fait 400 km². Ça veut dire qu'il est quatre fois plus petit que le Masai Mara. mais ça paraît immense quand même. En plus, vu que c'est plat, on a l'impression que ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, que ça ne s'arrête jamais. On se pose 5-10 minutes ici et on est reparti pour l'après-midi. On se pose 5-10 minutes ici. On se pose 5-10 minutes ici. On vient de trouver un groupe de quatre guépards. Bon, ils ne sont pas très proches, mais on les voit quand même bien. Là, il y en a un qui traverse la route. On a vraiment eu de la chance, pile quand on est arrivés, qu'ils étaient sur le bord de la route, un groupe de quatre. Ils ont commencé à s'éloigner. On les a vus pendant 5 minutes à peu près. Mais il a dit que si on faisait le tour, on pouvait réussir à arriver sur un autre chemin, dans la direction d'où ils sont partis. Donc on pouvait peut-être réussir à les voir depuis l'autre côté. Là, ils se dépêchent de conduire en direction de cette route. et puis on va essayer de les voir. Voilà, on arrive de l'autre côté. On les a retrouvés. Il y en a deux juste là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là, on est quand même assez proches. Et les deux autres, je ne sais pas où ils sont. Ah voilà, là, on a les quatre, deux autres qui sont arrivés ici. Et si au fond, ici, il a tué un lapin. Et il est en train de le manger. Bon, ils sont assez loin, mais c'est impressionnant de les voir comme ça. Enfin, on les a vus chasser et tout, au loin. Et là, ils sont revenus vers nous avec le lapin. Et là, ils sont revenus vers le safari. Ils sont revenus vers l'Operation. Ils sont revenus vers l'Operation. Ils sont revenus vers l'Operation. On est resté un bon quart d'heure à observer les guépards. C'était vraiment très calme. En plus, il n'y a aucune autre voiture qui est venue. Il n'y avait vraiment que nous. Super impressionnant d'en voir quatre comme ça. Après, sur les images, je ne sais pas si vous avez réussi à bien les voir. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'est vrai qu'ils étaient quand même assez loin. On a vraiment de la chance d'en avoir vu quatre comme ça. Vraiment cool. J'espère que le jour est bien. Oui, très bien. Et nous voilà de retour au campement. Je viens de rejoindre ma chambre. Il est 16h30. Ça veut dire qu'on a passé environ huit heures dans le parc. C'était vraiment génial. Une journée de grande qualité. On a vu beaucoup d'animaux différents. Les éléphants au début, c'était vraiment le plus impressionnant parce qu'on les a vus de très près. Ce qui est vachement bien, c'est que quand on voit des animaux qu'on n'a pas encore vus, le guide s'arrête, il coupe le moteur et on a vraiment le temps de faire des photos. Il nous donne des explications sur l'animal en question. Que ce soit les paysages ou tous les animaux qu'on a vus, franchement au top. Le Kilimanjaro aussi, bien sûr. Même si sur l'après-midi, il était dans les nuages. Donc, on ne le voyait plus trop. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le Kilimanjaro, c'est le plus haut sommet d'Afrique. Ce qui est bien, c'est qu'on est de retour assez tôt au campement. Donc, ça va me laisser pas mal de temps pour vous faire le montage. D'ailleurs, je vais m'y mettre maintenant. Je vais clôturer la vidéo tout de suite parce que là, je vais juste faire mon montage et après, aller manger et aller me coucher. Parce que demain, je dois me lever tôt. Étant donné que le safari n'est pas fini. Demain matin, on refait un tour de 2-3 heures dans le parc. Un gros merci aux tipeurs, Olivier, Sheila, Thiao, Arthur, Mélissa et Lucas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle balade dans le parc Domboseli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501